allez salut salut voilà c'est toujours moi de sam hospita et juste la chaîne de monsieur le russo 225 et bien aujourd'hui je vais nous allons essayer d'orienter un peu ceux qui viendront cette année pas pour les études en russie alors si tu n'es pas encore abonné fais le pour ne pas rater des informations sur de nouvelles bourses d'études et cette année comme je le disais nous allons orienter un peu ceux qui viennent pour les études en russie de leurs propres moyens ceux qui auront déjà la bourse de russie vous n'avez pas grand chose à apprendre parce que dans cette vidéo vous avez déjà qu'on est déjà avec la bourse vous savez déjà votre vie votre destination voilà donc ce cette vidéo aujourd'hui cette vidéo c'est pour ceux qui viennent de leurs propres moyens voilà et ce qui vient de leurs propres moyens ils doivent savoir la ville doit savoir un peu comment fonctionne la ville comment ça concerne le coup le coup de la vie et tout ça et l'université et tout ça voilà donc par rapport aux statistiques par rapport à nos expériences de vie ici et puis par rapport aux témoignages des amis et autres dans les autres villes voilà nous avons essayé d'établir un lieu statistique pour que vous puissiez au moins vous appréhender de ce qui se passe et vous pouvez vous pourriez vous pourriez dans un premier temps vous apprêtez de façon de façon financière voilà pour ne pas être surpris voilà donc restez restez branchés et surtout abonnez vous n'oubliez pas abonnez vous pour que la chaîne la chaîne youtube puisse mieux marcher et surtout merci pour vos commentaires et puis vous avez vous avez été nombreux à demander cela donc j'ai fait mes recherches et puis voilà donc on y va et c'est parti et voilà donc en dixième position comme je vous l'avais dit c'est la ville de moscou en tout cas ce qui me concerne moi la ville de moscou je ne conseille pas cette ville cette ville à une première venue voilà à tous à tous les étudiants qui veulent venir ici pour la première pour la première fois pour les études et bien sûr de façon contractuelle alors moi je ne conseille pas et je ne conseille pas du tout moscou parce que moscou c'est le poumon économique et politique de la fédération russe voilà donc qui dit pour moi économique dit je ne conseille pas du tout moscou à ceux qui viennent mais néanmoins il y a des gens qui peuvent insister parce que bon ils disent moscou et voilà moscou alors moi je n'ai pas je n'ai pas de problème c'est juste ça c'est que je vous donne voilà donc pour tous ceux qui sont vraiment intéressés vous sachez que moscou c'est le poumon économique alors moscou est avec environ 12 5 millions d'habitants et les appartements à moscou sont vraiment hyper chers voilà donc je peux pas estimer même si j'estime avec pour un étudiant qui par exemple qui vient de façon contractuelle et qui doit rester en cité bon c'est ok en cité il n'y a pas de problème mais si même en cité le coût est un peu plus élevé que les autres villes mais si vous voulez par exemple rester prendre un appartement et tout ça le mois vous pouvez prendre vous pouvez dépenser au moins 362 euros voilà pas moi et le coût de la vie minimum ça veut dire quoi ça veut dire que si vous ne buvez pas si vous n'êtes pas alcoolique de façon normale voilà et pas de cigarettes parce que ici c'est à 70% de ceux qui s'y fument bon je dirais c'est à cause de la fraîche mais même dans la chaleur aussi ils y sont donc ici le coût minimal pour une personne qui ne fume pas à moscou voilà et de 139 euros voilà donc 139 euros bon je crois que c'est on peut comprendre mais contrairement aux autres villes c'est vraiment 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 trop ça c'est pour ceux c'est pour ceux qui ne sont pas alcooliques mais ceux qui sont alcooliques qui peuvent aller qu'à 500 euros voilà j'en connais je connais toute personne soit 600 euros je connais d'une personne qui sont alcooliques sont alcooliques sont des fumeurs voilà et puis j'aime bien fait la vie donc ils vont jusqu'à 500 euros ou 700 ou même 1000 euros le mois donc pour ceux qui ne fume pas et qui sont alcooliques la ville la vie à moscou peut le coûter 362 euros le mois et le coup université ce que vous devez savoir comme je voulais je vous ai toujours dit comme je vous ai toujours dit dans mes vidéos ici les universités sont indépendants ça veut dire que ça veut dire que chaque université à son montant donc je ne peux pas vous donner directement le montant d'une université genre la scolarité d'une université mais d'après les statistiques les invités les universités ici vont de 2000 euros à 5000 euros pas plus voilà et ces filières qui sont un peu plus chers sont des filières de médecine et et du pétrole compondé voilà donc et si les universités vont de 2000 euros à 5000 euros voilà donc si vous voulez vous voulez vraiment faire votre approvisionnement alimentaire c'est un minimum de 139 euros et en ce qui concerne le froid ici à moscou sachez que si vous n'êtes pas habitué au froid vous n'allez pas pouvoir suivre parce que il y va jusqu'à moins 30 degrés et c'est vraiment c'est vraiment colossal donc en 10e position c'est la ville de moscou donc qui dit 10e position dit moins et voilà l'année la neuvième ville c'est la ville de saint petersbourg voilà c'est que vous devez savoir c'est que nous avons fait c'est quand seulement nous n'avons pas pu pas pu l'experience nous avons fait ce classement pas parce que c'est une belle ville et tout ça non mais c'est c'est concernant le niveau de vie voilà le niveau de vie là dans cette ville est aussi pour atteindre un étudiant étudiant étranger voilà nous devons dépenser dépenser moins pour ne pas avoir des soucis des soucis financiers voilà donc c'est vrai saint petersbourg c'est une belle ville donc si vous êtes amoureux de quoi de la musique voilà comme moi comme ça j'ai voulu m'installer là-bas à cause de théâtre opéra et voilà parce que je suis amoureux de la musique contemporaine donc pour la ville de saint petersbourg c'est goût de savoir c'est que la ville de saint petersbourg est un peu identique à comment on appelle ça la vie à saint petersbourg est un peu identique à celle de moscou voilà c'est la même chose les universités sont à 2000 de 2000 à 5000 5000 euros l'année donc et et la habitation c'est que là bas à saint petersbourg c'est un peu plus élevé qu'à moscou mais seulement que à saint petersbourg ils sont un peu plus sociables voilà parce que c'est une ville touristique c'est une ville donc ils sont plus sociables et tout ça donc c'est la seule différence parce qu'à moscou comme on dit chez nous chacun est dans son chacun mais à saint petersbourg ils sont un peu sociables et vous pouvez rencontrer plusieurs personnes de différents pays à chaque instant vous comprenez voilà donc sinon c'est le même critère que moscou alors je vais pas trop m'attarder sur saint petersbourg parce que moi ce que je conseille à tout étudiant qui vient pour la première fois ici en russie c'est d'abord de viser les provinces et ensuite une fois qu'il est mieux positionné il pourra il pourrait voir les grandes villes donc on passe à la huitième ville c'est plutôt la huitième ville c'est la ville de nouveau siberie c'est une ville russe bien sûr en sibérie occidentale voilà et la capitale d'administratif est l'oblac de souberie et nouveau siberie à 1435 kilomètres à l'ouest nord de ironskiens vous comprenez et à deux mille ans 814 à l'est nord de moscou alors au nord est de moscou comprenez la nouvelle siberie à une population de bon de 1 million 584 mille ans 138 habitants sachez que cela c'est la troisième plus grande ville de quoi de de russie c'est la troisième plus grande ville qu'à nouveau siberie donc ce que je voulais vous dire c'est quoi c'est que en nouveau siberie il n'y a pas assez d'étrangers voilà il n'y a pas assez d'étrangers bon je vais quand je dis il n'y a pas assez d'étrangers c'est comparé à la ville de moscou et de saint petersbourg voilà donc à nouveau siberie ce qui fait qu'il y a moins d'étrangers c'est l'excès de fraîcheur vraiment un nouveau siberie c'est c'est il fait vraiment très très froid donc c'est un peu ça sinon à nouveau siberie ils sont aussi accueillants voilà ils sont accueillants et puis en ce qui concerne en ce qui concerne comment on appelle ça l'animation l'approvisionnement vous pouvez faire au moins si vous n'êtes pas alcoolique c'est ce que je vous dis à chaque instant je fais toujours cette vidéo pour ceux qui ne sont pas alcoolique et qui ne fument pas voilà donc c'est avec cela que j'ai fait les statistiques pour pouvoir pouvoir trouver toutes ces valeurs donc pour ceux qui fument et ceux qui boivent bon quand j'ai dit fumer et boire c'est un excès voilà donc en ce qui concerne la nutrition je crois que par mois vous pouvez dépenser quelque chose de au moins 75 euros voilà vous pouvez dépenser au moins 75 euros le mois et en ce qui concerne la scolarité en nouveau sibérie la scolarité s'établit de 1500 euros à 3500 euros voilà cela dépend des facultés donc n'oubliez pas comme je vous l'ai dit ici en russie les facultés qui sont un peu plus chers c'est les facultés de médecine donc 3500 euros vous pouvez trouver une faculté de médecine là-bas à nouveau sibérie et voilà donc c'est ce que je peux vous dire de nouveau sibérie donc si je dois vous conseiller nouveau sibérie vous devez ça vous devez savoir que un nouveau sibérie il y a fait vraiment très froid et donc si vous êtes intéressé bon nouveau sibérie en tout cas les russes en nouveau sibérie sont très accueillants parce que j'ai des personnes qui me posent des questions sur les thèmes de voilà donc ils sont très accueillants donc si vous êtes intéressé par nouveau sibérie alors ça serait pas vraiment un grand souci mais jusque il fait très froid en nouveau sibérie nous passons à la crème policière et bien la crème policière c'est la ville de l'oufa voilà donc comme je vous disais oufa c'est une ville de l'ouest de la russie voilà et puis elle est elle représente le centre industriel économique et scientifique surtout culturel de russie et puis sa population est de 1,2 millions de cent bon 1,2 millions de cent maintenant je crois donc en ce qui concerne le climat le climat de l'oufa le climat peut aller jusqu'à combien jusqu'à moins 18 degrés voilà et il va même jusqu'à un grand record de moins 48 degrés celsius moins 48 vraiment c'est vraiment extrême à moins 48 degrés celsius à moins 48,5 c'était en janvier donc la ville de l'oufa aussi est vraiment très froide une ville vraiment très froide donc pour tout ce qui m'intéresse à étudier à l'oufa voilà c'est une belle ville aussi c'est une très belle ville et oufa c'est comme nouveau nouveau sibérie voilà oufa c'est comme nouveau sibérie en ce qui concerne les études en ce qui concerne l'esclarté des universités les l'approvisionnement en ce qui concerne l'approvisionnement alimentaire voilà là-bas aussi vous pouvez générer de 115 à 80 euros le mois pour la nourriture et tout ça bon donc si vous devez partir pour les études à l'oufa ça sera aussi bien vous voyez ça sera un peu bien donc pour oufa c'est pas c'est un grand souci si vous voulez partir à oufa bon moi je vous conseille je peux vous conseiller d'aller à oufa parce que là-bas la vie est un peu plus aisée un peu plus propice mais seulement que c'est toujours le thème de contraintes la contrainte c'est quoi c'est qu'il fait aussi fort là bas et le climat a pu aller jusqu'à mon 48,5 c'était l'élément maximal mon caractéristique c'est vraiment trop et je ne sais pas mais en tout cas moi en ce qui me concerne ce type de climat je ne pourrais pas donc je ne peux pas mettre mes clients à oufa ça c'est pas possible en tout cas pas en janvier donc oufa c'est un peu ça ce que vous devez détenir c'est que oufa et nouveau sibérie c'est presque identique donc vous pouvez déjà savoir de quoi je parle ok on y va pour la sixième ville voilà n'oubliez pas c'est à dire au fur et à mesure que nous approchons d'un numéro un peu plus bas cela signifie dans cette vidéo que c'est les villes qui sont les plus conseillées voilà donc une fois qu'on est à moscou je vous ai dit que je ne conseille pas moscou pour une personne qui vient nouvellement voilà il faudrait aller en province et puis après si vous voulez aller à moscou une fois que vous savez déjà tout ce qui se passe vous allez à moscou un peu plus tranquillement voilà donc on y va pour la et voilà donc nous passons à la sixième ville et la sixième ville bien sûr c'est kazan kazan est réputée pour sa propriété voilà et puis kazan c'est une belle ville très très belle ville donc kazan a une population qui s'élève à 1,231,868 habitants ça c'était en 2017 et bien kazan je crois bien kazan c'est une ville musulmane voilà donc il y a un grand pourcentage de musulmans à kazan donc si vous êtes musulman et que vous cherchez une ville musulmane c'est bien sûr kazan voilà et puis je crois bien on est propre voilà de la rue de Tataan n'oubliez pas que vous avez une ville musulmane et que vous cherchez une ville musulmane c'est bien sûr kazan voilà et puis je crois bien on est propre voilà de la rue de Tataan n'oubliez pas que vous avez un kazan c'est la république de Tataan la république de Tataan c'est vous savez en Russie c'est plusieurs républiques voilà donc la république de Tataan sa capitale c'est kazan donc kazan est aussi le secteur le plus important qui est lié au pétrole et l'industrie aéronautique donc si vous voulez des universités d'aéronautique vous pouvez viser aussi kazan voilà l'industrie textile et la production de produits alimentaires voilà donc c'est ce sont les ce sont des activités qui sont importants importantes plutôt à kazan voilà puisqu'il ya d'importantes usines aéronautique voilà à kazan donc comme je vous disais c'est une ville qui est musulmane une ville musulmane ce que je vais dire c'est quoi donc à kazan si vous voulez faire les études à kazan c'est très simple là bas la température n'est pas aussi basse je vais dire les éléments de température sont vraiment propices aux étudiants bon étudiants étrangers vraiment pour qu'ils puissent y étudier et aussi à kazan le peuple de kazan est vraiment vraiment sociable ils sont très on dirait chez nous très cool voilà puisque j'ai déjà fait un tour à kazan et je sais de quoi je parle sont très cool et puis voilà par rapport au témoignage que nous avons reçu de kazan il n'y a pas un programme kazan et puis en plus le niveau de vie à kazan est vraiment propice donc si une personne me demande une personne qui est de la région musulmane me pose actuellement une question je vais lui dire de viser kazan ok donc je crois que kazan c'est une bonne ville pour tout étudiant qui aimerait vraiment y aller et je crois que les universités aussi là bas sont reliées au moins de peut-être 1500 euros à 3500 euros à kazan voilà donc c'est possible d'y étudier et d'avoir une bonne formation et surtout pour ceux qui aimeraient viser dans le cadre de l'aéronautique ok donc et voilà nous passons à la cinquième ville la cinquième ville c'est la ville de Samara comme vous l'avez si bien remarqué et Samara c'est une capitale administrative de l'oblaste Samara et sa population s'élève à 1 million 200 000 aux environs voilà donc Samara ce que vous devez savoir c'est la neuvième ville de Russie c'est la neuvième dans le classement c'est la neuvième ville de Russie et puis en ce qui concerne Samara vous devez savoir que Samara c'est aussi une ville donc le climat de Samara peut atteindre jusqu'à moins de 30 degrés Celsius donc si vous désirez ici y étudier à Samara alors vous devez vous apprêter de façon vestimentaire voilà donc à Samara aussi vous devez savoir que à Samara actuellement la population russe ici est très accueillante voilà cette population est très accueillante donc vous n'allez pas regretter de faire vos études à Samara et surtout dans dans les plus grandes universités puisque la plupart des universités de Samara sont classées parmi les 10 premiers des classements des universités russes donc vous pouvez y trouver aussi ici à Samara les universités d'aéronautique et des polytechniques donc c'est ce qui fait que Samara est mieux placé pour vos études donc en ce qui concerne la vie la vie estudiantine ici à Samara en ce qui concerne les provisions alimentaires ici il n'y a pas de soucis parce que c'est vrai que en ce qui concerne le transport c'est un peu c'est un peu plus élevé que les villes qui arrivent mais la ville ici est très très propice voilà ici la ville est très calme et les gens les habitants sont très accueillants donc tous ceux qui veulent faire les études ici à Samara sont les bienvenus parce que à Samara c'est vraiment une ville qui est très calme et puis les universités ici à Samara en terme de scolarité vous devez savoir que les scolarités varient de 1000$ à 3500$ voilà de 1000$ à 3500$ donc vous pouvez trouver même des universités très moins chères donc si vous désirez venir ici à Samara bon ça sera à vous de choisir parmi les universités et tant que je vous dis que Samara c'est une ville propice à tous donc pour tous ceux qui veulent y faire des coûts alors sachez qu'il existe aussi je répète et voilà nous passons à la quatrième ville et la quatrième ville là c'est la ville de Saratov donc ce que je veux vous dire c'est quoi c'est que Saratov ou pas c'est différent c'est le Samara en ce qui concerne les structures du Samara voilà parce que le Saratov aussi vous pouvez trouver des universités techniques et tout donc pour tous ceux qui préfèrent des universités techniques je vous ai déjà dit il y a Saratov il y a Samara et il y a aussi Ufa donc Saratov c'est une ville de l'ouest de la Russie voilà c'est la capitale administrative de la place de Saratov et elle est située à 726 km au sud est de Moscou voilà donc ce que vous devez savoir aussi encore c'est que à Saratov les universités sont pas très élevées et les universités le montant de scola actée vont de 1500 dollars à 3500 dollars donc et il y a toujours dit ici ce qui est un peu plus coûteux ce qui est un peu plus cher en termes d'université c'est les universités de médecine voilà donc à Saratov vous pouvez trouver des universités dont la scola actée passe de 1500 dollars à 3500 dollars voilà et pour ceux qui veulent vivre pour ceux qui ne veulent pas vivre en cité à Saratov je crois que la ville est mieux placée pour des appartements qui sont un peu moins coûteux voilà donc vous pouvez avoir au moins des appartements là-bas à peut-être 65 euros voilà à 65 euros le mois ou ou bien même vous pouvez avoir un peu moins que ça mais comme je le dis à chaque instant il est préférable en tant qu'un étudiant de vivre en cité voilà parce que lorsque vous vivez en cité c'est ça vous facilite le trajet parce que plusieurs cités sont sont installés dans les universités voilà donc si votre université si votre cité n'est pas installée en université alors c'est forcément à un seul métro voilà donc c'est mieux de vivre en cité et bien donc je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire sur Saratov donc je vous ai dit que la scola actée passe de 1500 dollars à 3500 dollars ça sera à vous de choisir la faculté voilà ici en Russie c'est comme ça donc le montant la scola actée dépend de la faculté donc et pour la vie ici à Saratov si vous avez si vous n'avez pas le colique encore je le répète donc si vous avez au moins 50 dollars le mois ça peut marcher voilà avec 50 dollars vous pouvez vivre normalement le mois et passer un autre mois alors ok nous allons passer à la troisième ville un peu rapidement donc n'oubliez pas j'insiste et je répète lorsque nous passons d'un numéro plus petit cela veut dire que c'est la ville qui vous est la mieux conseillée voilà donc on y va pour la troisième ville et voilà nous passons à la troisième ville voilà et la troisième ville c'est la ville de Varonej donc Varonej c'est une ville aussi de l'ouest de la Russie et c'est la capitale administrative de l'oblaste de Varonej et là-bas la population s'élève à 1 million 58 000 habitants voilà donc ce que vous devez savoir c'est qu'à Varonej il y a plusieurs et il y a plusieurs étudiants étrangers voilà ce qui signifie que l'endroit est vraiment propice et ce qui signifie que le niveau de vie n'est pas trop élevé là-bas à Varonej voilà et cela sous-entend que aussi les universités sont à moindre coût mais la plupart des universités vous pouvez même avoir aussi les universités à 1000 dollars voilà 1000 dollars l'année voilà donc ce que vous devez savoir vous de savoir aussi que les universités ici pour les payer c'est sous forme de tranches voilà vous pouvez solder en 3 à 4 tranches cela dépendra de votre administration de l'université mais en tout cas minimum 3 voilà donc là-bas vous pouvez avoir au moins des universités de 1000 2000 $ 2000 $ à 2500 $ voilà et le niveau de vie aussi peut s'élever au moins à 50 $ à 50 $ par mois voilà donc c'est un peu ça donc vraiment si des étudiants veulent venir si des étudiants veulent des villes pour commencer et tout ça en tout cas Varonej je vous conseille Varonej c'est vraiment c'est vraiment bien et vous pouvez tout y avoir de façon facilement de façon facile bon il n'est pas facile mais au moins la vie n'est pas et bien donc en deuxième position nous avons la ville de Makashkala la ville de Makashkala et bien je vous donne l'information disant que je vais dire c'est la ville qui est mieux située et c'est la ville qui est la plus appropriée pour un étudiant étranger un étudiant étranger qui veut vivre de façon normale qui veut vivre à moins de coût c'est à Makashkala voilà donc là-bas il y a assez et assez 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 d'étudiants étrangers donc vous pouvez vous retrouver aussi facilement car la vie à Makashkala n'est pas surtout n'est pas compliquée et n'est pas du tout coûteuse coûteuse donc là-bas les universités varient vraiment vous pouvez même avoir des universités en années de 800 je vais dire quoi en années de 800 dollars voilà 800 dollars ou 750 dollars vous comprenez donc ça va de 700 dollars à 2200 dollars voilà là-bas à Makashkala vous pouvez vous trouver facilement parce que là-bas la vie est à mon coût vous comprenez donc vous pouvez faire même des dépenses comme je dis tout le temps si vous n'êtes pas alcoolique vous pouvez avoir même pour une expérience de vie en termes d'aliments 30 dollars le mois 30 à 50 dollars voilà vous pouvez vivre avec ça parce que là-bas à Makashkala n'est pas du tout élevé donc je crois que Makashkala c'est la ville très appropriée pour les étudiants étrangers voilà ceux qui veulent vivre à Monkou et ceux qui veulent vivre loin loin de Moscou Makashkala c'est une ville de la financière de Russie capitale de la république de Tagestan et la ville comptent 587 816 habitants donc donc Eh bien alors donc nous tirons à notre fin et cette fois-ci notre ville la première ville dont je conseille à tous ceux qui veulent venir faire des étudiants ici la première ville c'est à dire c'est la ville que vous pouvez c'est ici que vous pouvez commencer voilà vous pouvez tout débuter ici et après si vous devez aller ailleurs voilà à Moscou à Saint-Pétersbourg vous pouvez y aller mais ici c'est moi je vais vous dire que ici à Belgorod la ville près de l'Ukraine et ici vous serez très 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 bien traité en ce qui concerne comment on appelle en ce qui concerne la population la population est très accueillante et il y a du bon professeur et aussi la vie la vie ici à Belgorod est très très abordable vous comprenez donc c'est très très abordable donc ici à Belgorod vous pouvez commencer là et il y a toutes sortes d'universités il y a toutes sortes d'universités techniques et toutes sortes d'universités littéraires donc vous pouvez commencer là pour que ici aussi la vie la vie peut vous coûter au moins 30 dollars voilà c'est identique à Saratov à peu près et Makashkala à 30 dollars vous pouvez vous pouvez mieux vivre pendant au moins un mois donc je crois que la ville la première ville c'est à dire la ville qui est mieux située et mieux appropriée pour étudiants étrangers c'est celle-là de Belgorod alors donc si vous avez aimé la vidéo je vous demande sûrement de partager et puis de me laisser au moins une pouce au moins et si vous n'avez rien même à écrire en commentaire écrivez merci ça peut ça peut la vidéo et tout ça alors merci et à bientôt n'oubliez pas abonnez vous surtout abonnez vous à plus